Bonjour, bienvenue à LibiStyze, Aix-les-Bains, domaine de Marliose. On commence la visite ? Nous sommes au domaine de Marliose, au cœur d'un parc de 10 hectares, entre lac et montagne. Pour le storytelling, nous avons souhaité intégrer 4 éléments. Ces 4 éléments, nous allons les retrouver sur le domaine, puisque nous avons 2 hôtels, un spa et des termes. Les termes, nous traitons les affections respiratoires, donc tout ce qui est respiration, donc évidemment la partie air. Dans le spa, nous avons majoritairement la partie eau. Et dans les hôtels, la terre et le feu. Dans chacun des espaces de l'hôtel, on va retrouver certains de ces éléments. Comme par exemple, derrière nous, nous avons créé un lounge avec un esprit feu de camp. On se retrouve en fait autour d'un feu. C'est donc un hôtel qui est tout le temps en contact avec la nature, puisque la nature rentre à l'intérieur de l'hôtel. On a voulu emmener de vrais matériaux. Donc on arrive ici sur nos 4 éléments, un élément par étage. Nous allons avoir le premier étage qui va plutôt dans les coloris verts pour le sapin, marron pour la terre. Au deuxième étage, on va être dans l'univers de l'eau, donc forcément beaucoup de bleu. Au troisième étage, on sera dans des coloris plutôt orangés, plutôt rouges pour désigner cette flamme. Et au quatrième étage, enfin, on sera dans les couleurs un peu plus éterrées, puisqu'on sera dans le gris et pâle, dans le blanc, dans le bleu ciel. Nous avons ce photospot qui représente le lac du Bourget. Et c'est l'occasion pour nos clients de se prendre en photo et de repartir avec un souvenir mémorable. Ici, nous sommes dans une chambre au quatrième étage, l'étage de l'air. Nous avons choisi la simplicité dans l'ameublement de ces chambres et dans les couleurs des chambres, puisque le plus important va être la vue sur le parc et le fait de, encore une fois, accueillir ce parc au sein de toutes les chambres. Nous avons installé récemment un food truck au pied d'un arbre multicentenaire, un grand sequoia. Et nous travaillons des produits frais. C'est aussi l'occasion pour la clientèle de profiter de ce parc différemment tout au long de la journée, que ce soit le soir, le midi. Quand on a lancé le food truck l'autre soir, on a vu plusieurs personnes embrasser le sequoia de leurs bras. Et c'est vrai que c'est cette façon, ça s'appelle aussi la sylvothérapie, c'est cette façon d'être ancrée dans le sol et donc de ressentir la terre. Et de pouvoir se rapprocher au maximum de la nature. Donc on s'est rendu compte qu'on avait finalement bien réussi la nature à l'intérieur de l'hôtel et d'emmener les gens vers la nature, vers le parc. Sous-titrage Société Radio-Canada